Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir, grâce à ce site qui s'appelle Transferwise, tu vas pouvoir transférer tes différentes devises et les changer sans avoir trop de frais. Alors moi, comme tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, j'avais mon site d'OrCamGear qui était un site de camping aux Etats-Unis et j'utilisais du coup Transferwise pour pouvoir du coup convertir les dollars en euros parce que je me suis rendu compte qu'avec Paypal, il me prenait énormément de frais, Stripe un peu moins, mais c'était quand même énorme. Donc j'ai aussi d'autres sites aux US, donc ça me sert toujours. D'ailleurs, on peut voir là sur le côté que je m'en sers actuellement. Donc Transferwise, c'est une inscription qui est gratuite et en fait, ce qu'ils font, c'est que tu peux ajouter des comptes borderless, ça s'appelle, donc je vais te montrer, compte borderless. Donc voilà, moi j'ai euros et dollars et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te donnent un compte Iban, ils créent un compte Iban virtuel et ça te permet ensuite, donc tu vois, moi j'ai utilisé mon compte Iban virtuel en dollars pour l'ajouter sur Stripe et du coup Stripe me vire tout le temps sur ce compte Iban qui arrive ici. Donc là, on voit que j'ai 30 dollars et ensuite je le convertis en euros, donc ça arrive dans la case euros et ensuite j'ai juste à envoyer des euros là, ça en cliquant sur le petit bouton vert, sur mon compte français ou moi personnellement GN26. Ce qui est sympa avec le compte borderless, c'est que tu n'as pas que deux ou trois devises comme dans certains, sur certains services, là tu en as vraiment énormément, donc je vais te montrer, je te montre vite fait un métal livre, Starlink, le dollar australien, le dollar canadien, le franc suisse et ça peut être bien dans une optique de développer si tu as un site par exemple français, si tu veux mettre en dollar canadien ou en francs suisse et en euros, tu peux et ça te permet d'apporter plus de confiance aux personnes par exemple en Suisse ou au Canada puisqu'ils vont pouvoir payer dans leurs devises. Donc voilà à peu près toutes les devises qu'il y a, c'est plutôt pas mal, ils en rajoutent de toute façon régulièrement, mais ça te permet quand même d'avoir pas mal de devises et les frais sont vraiment minimes. Les frais de conversion sont à peu près pareils que les frais du marché, un peu moins, ils prennent un petit frais mais c'est vraiment léger. Et ensuite pour chaque virement que tu fais sur ton importe-monnaie à ton compte bancaire réel, peu importe le montant, ils prennent toujours 60 centimes. Parfois je fais des virements de 500 euros, ils ne me prennent que 60 centimes, c'est rien du tout. Donc c'est vraiment vraiment très pratique et donc comme je te dis, ça te permet vraiment de gérer tes dollars ou d'autres monnaies et de les transformer en euros ou la monnaie dans laquelle tu le souhaites grâce à Stripe. Et donc ça se fait automatiquement, une fois que tu as de l'argent sur ton compte, tu mets convertir euros et ça se fait en deux secondes. Les virements en général sont en maximum deux jours mais moi la moyenne c'est entre 6h et 10h. et c'est viré sur ton compte et c'est vraiment vraiment pratique et tu n'as pas de frais cachés. Donc franchement Transferwise Borderless c'est ce qu'il faut si tu veux attaquer un marché international et c'est vraiment vraiment top. En plus tout est gratuit, l'inscription se fait très rapidement, ils ont une application qui est vraiment une bonne interface, qui est facile. Donc voilà je te conseille de foncer sur Transferwise si tu as un besoin évidemment d'avoir d'autres devises à l'étranger. Sinon si tu es presque en euros, ne touche à rien, tu n'en auras pas besoin pour le moment. Voilà c'est tout pour moi, je te rappelle que ma formation sur Facebook Marketing est encore disponible. Donc je te mets le lien en dessous comme d'habitude et puis tu peux cliquer à la fin de cette vidéo, ça te redirigera sur la vidéo d'annonce de la formation. Donc elle est totalement gratuite. Tu as juste à mettre ton nom et ton prénom et ton email et ensuite tu as accès à plus de 2h de formation. Donc voilà, si tu as d'autres questions sur Transferwise ou sur l'e-commerce en général, laisse un petit commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. A bientôt et bonne journée !